Voyons ensemble comment trouver la formule de l'indice antireflet. Comment on fait pour trouver le NAR d'un antireflet monocouche ? Alors, on a vu précisément que l'indice antireflet a une mission. Sa mission, ce n'est pas de faire des interférences destructives, ça c'est la mission de l'épaisseur. Non, l'indice antireflet, sa mission, c'est que les interférences destructives soient d'une qualité optimale, que ce soit des interférences destructives parfaites, dans l'idéal. Et ça, cette mission, il arrive à la réaliser en faisant en sorte que les deux ondes qui interfèrent aient la même amplitude. C'est ça sa mission, à l'indice antireflet. Il réfère en sorte que l'amplitude de l'onde 1 et l'amplitude de l'onde 2 soient égales. Alors, comment fait-il ça ? Si on arrive à le trouver, à le formuler, ça nous donnera une formule, et donc, en la résolvant, on pourra trouver la valeur de l'indice qui arrive à respecter cette condition. Alors, pour que les ondes soient équilibrées, et bien, tout simplement, il faut que le reflet sur la partie supérieure de la couche soit équilibré par rapport au reflet sur la partie inférieure de la couche. Si ces reflets sont équilibrés, globalement, les ondes vont être, elles aussi, équilibrées de même amplitude. Et cet équilibre, il correspond donc au fait que le coefficient de réflexion, c'est-à-dire le pourcentage réfléchi sur la face supérieure, est égal au coefficient de réflexion sur la face inférieure. Donc, en fait, pour réussir à trouver la valeur de l'indice antireflet, il faut savoir, il faut mémoriser, la condition de départ, c'est qu'il faut que R1 soit égal à R2. Pourquoi c'est le début de la victoire ? Et bien, parce qu'on vous donnera toujours, dans les énoncés, la formule des coefficients de réflexion, c'est indice de sortie moins indice d'entrée sur indice de sortie plus indice d'entrée, le tout au carré, et que, en se lançant dans cette égalité, en résolvant cette équation, on va trouver la valeur de l'indice. Alors, maintenant que la situation est claire, je vais me lancer dans le calcul et vous montrer la démonstration. R1 et R2, d'après la formule qui sont là, comment ils s'écrivent ? Alors, R1, c'est la face supérieure avec un indice d'entrée qui est 1 et un indice de sortie qui est N à R. Tout ce qui est rouge, c'est pour R1. Donc, je vais écrire R1, c'est indice antireflet moins indice d'entrée, c'est de l'air, sur indice antireflet plus de l'air au carré. Ça, c'est R1. Et ça doit être égal à R2. Alors, je vais peut-être changer de couleur pour R2. Pour R2, en vert, lui, il sépare, c'est sur cette couche-là, inférieure, il sépare un indice d'entrée qui est l'indice antireflet et un indice de sortie qui est l'indice du vert. donc, indice de sortie, le vert, moins indice d'entrée, N à R, sur N V, plus N à R, au carré. Et on voit tout de suite que ce sont des formules qui contiennent N à R et que donc, si on résout mathématiquement ces formules, eh bien, on va trouver la valeur, l'exécution de N à R. Alors, comment on fait pour résoudre ce truc ? Comment on fait pour sortir N à R égale ? Eh bien, déjà, on va enlever les carrés. C'est facile d'enlever les carrés, on n'a qu'à prendre la racine carrée de chaque côté et ça va enlever les carrés. Donc, je les enlève. N à R moins 1 sur N à R plus 1 égale N V moins N à R sur N V plus N à R. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que quand on prend une racine carrée, par exemple, si je fais racine carrée de 4, ça ne fait pas que 2. La racine carrée, ça fait deux solutions toujours. Ça fait plus 2 ou moins 2. Parce que 2 au carré, ça fait 4, mais moins 2, le tout au carré, ça fait 4 aussi. Donc, en fait, une racine carrée, ça crée toujours deux solutions, une positive et une négative. Donc, ça veut dire globalement que moi, là, quand j'ai enlevé les carrés, j'ai deux solutions, une avec le plus et une avec le moins. Et donc, ça veut dire, et ça va être le cas, que les maths vont nous dire que pour supprimer les reflets de manière de très bonne qualité, on va avoir deux solutions possibles. Lesquelles, ça, on va le voir en résolvant les équations. Donc, je me lance, je vous montre la solution avec le plus dans la formule. La solution avec le plus, c'est NaR moins 1 sur NaR plus 1 égale NaR sur NaR sur NaR plus NaR. Il y a plein de manières de résoudre ça. Franchement, si vous avez des solutions que vous préférez, des manières de faire que vous préférez, ne vous privez pas. Moi, je vais faire d'une manière parmi d'autres. Donc, déjà, je vais éliminer les fractions, là, c'est un peu lourd à manipuler. Je vais me servir des propriétés du produit en croix qui dit que la multiplication des diagonales, genre, ça fois ça, ça fois ça, c'est pareil que ça fois ça. C'est une sorte de propriété de produit en croix, ça va permettre d'enlever ces fractions. Donc, j'y vais. Donc, je vais faire la diagonale qui part du haut en haut à gauche et je vais multiplier. Donc, ça va faire NaR moins 1 multiplié par NaR moins NaR égale autre diagonale, NaR plus 1 multiplié par NaR moins NaR. C'est moins pire parce que c'est pas en fraction. Et là, il ne faut pas avoir peur, il va falloir développer. Après, ça va se simplifier, il va falloir faire NaR fois NaR plus NaR fois moins NaR plus moins 1 fois NaR plus voilà, il va falloir tout distribuer, tout développer. Vous pouvez vous entraîner plusieurs fois à le faire. Je me lance, donc ça fait NaR fois NB plus NaR fois moins NaR donc ça fait moins NaR au carré plus moins 1 fois NB ça fait moins NB plus moins 1 fois moins NaR ça fait plus NaR voilà pour le côté gauche et à droite NaR fois NaR fois NB donc ça, ça fait NaR NB NaR fois moins NaR ça fait moins NaR carré 1 fois NB plus NB plus NB 1 fois moins NaR donc ça fait moins NaR voilà là tout le monde est bien séparé etc. on va on va pouvoir voir on va pouvoir voir ce que ça donne moins NB moins NaR pardon pardon hop voilà si on fait bien les choses et qu'on développe tranquillement voilà ce que ça fait donc là en fait il y a beaucoup de termes qui vont se supprimer tous ceux qui sont les mêmes à gauche et à droite par soustraction ça s'en va donc NaR NB s'en va avec NaR NB et moins NaR s'en va avec moins NaR il reste NaR carré moins NB égale moins NaR carré plus NB donc là il faut juste promener tous les NaR carré d'un côté tous les NB de l'autre ça fait si je passe donc ce NaR carré je le garde et le NaR le moins NaR carré je le passe de l'autre côté en plus NaR carré et ce moins NB je le passe de l'autre côté plus NB voilà j'ai rangé tout le monde en faisant juste l'opération inverse les plus deviennent des moins les moins deviennent des plus ça fait il y en a deux deux NaR carré qui est égal à deux NB les deux s'éliminent ça fait NaR carré égale à NB et ça fait NaR égale si je prends la racine carrée racine carrée de l'indice du vert en théorie plus ou moins mais je ne peux pas avoir un indice négatif donc il n'y a que la solution plus qui compte et je découvre donc et je prouve donc que le meilleur indice possible pour avoir un super antireflet avec des ondes bien équilibrées c'est que l'indice antireflet se soit égal à la racine carrée de l'indice du vert voilà tout simplement donc si c'est du 1,5 le vert le meilleur indice antireflet c'est racine carrée de 1,5 tout simplement ça c'est la solution avec le plus on pourrait refaire exactement la solution avec le moins faire tout le déroulé etc alors je ne vais pas le faire pour deux raisons c'est que vous pourrez vous entraîner à le faire si vous voulez mais c'est surtout que la réponse il n'y a pas besoin vraiment de faire la démonstration pour le moins à l'examen vous pouvez juste dire que vous connaissez déjà la réponse qu'elle n'a pas trop de sens puisque les maths nous disent si on fait tout ça avec le moins ça va dire eh bien une réponse possible c'est nv égale à 1 alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de la réponse des maths elle est vraie mais elle n'est pas très logique les maths nous répondent que pour ne pas avoir de reflet il suffirait de mettre de ne pas mettre de vert en fait parce que un vert d'indice 1 c'est pas un vert c'est une absence de vert donc les maths nous disent une solution possible si tu ne veux pas de reflet c'est de ne pas mettre de vert ah oui c'est sûr si je ne mets pas de vert je n'aurai pas de reflet mais ça ne m'intéresse pas trop donc cette solution là mathématiquement elle existe mais elle ne sert à rien d'accord ça fait gagner beaucoup de temps de le savoir vous écrivez juste ça dans la copie et par contre vous faites toute votre démonstration de l'indice anti-reflet égal à racine carrée de l'indice du vert vous faites bien attention dans l'énoncé s'il y a marqué démontrer il faut faire exactement tout ça s'il y a marqué donner bon bah donner vous donnez la formule c'est évité mais s'il y a marqué démontrer il faut faire exactement cette démonstration de la valeur de l'indice anti-reflet d'un indice anti-reflet monocouche non